Bonsoir, bonsoir, bonsoir. משנה י' On traduit et on explique après le principe. La משנה semble un peu lourde. On va essayer de donner une petite allure après. RU AYA OMER RABI AKIVA, c'est le l'auteur de la masjna précédente. La prochaine masjna yod, ça va être RABI AKIVA l'auteur de toute. RU AYA OMER L'homme est aimé devant HHM donc parce qu'il a été créé littéralement à son image à l'image d'HHM. C'est-à-dire qu'il a un intellect, une possibilité de choisir le libre arbitre, de choisir de faire le bien ou au contraire de se laisser aller au mal. Donc ça, parce que l'homme a une capacité de choisir de faire le bien, de compléter la bria en fait d'Hachem, alors il est chaviv devant Hachem, il est apprécié devant Hachem. Et il a été doublement apprécié parce que, non seulement qu'il a été créé à l'image d'Hachem, mais parce qu'il a en plus de ça, Hachem lui a dit qu'il a créé à l'image d'Hachem. Et ainsi de suite, on va continuer dans la Mishnah, on a qu'à tout traduire en accord, on reviendra ensuite dessus. La Mishnah continue maintenant, on a parlé de l'homme en général, ça impliquait même l'égoïbe. Maintenant, on monte un cap. Les B'dez Israël particulièrement, ils sont appréciés, aimés particulièrement le âme Israël, car ils sont appelés dans la Torah, les enfants d'Hachem. Et ils ont eu en plus de ça, ils ont été encore plus appréciés et estimés du fait que Parce qu'Hachem leur a dit qu'ils ont été appelés comme ce que la Torah nous dit, comme la Torah nous dit, Vous êtes les enfants d'Hachem, vous êtes les enfants pour Hachem, votre Dieu. D'accord ? C'est l'introduction, le titre de Dieu, ne pas se détériorer sur le corps, en l'honneur des morts, se saigner, tout ça. Ils sont appréciés, alors maintenant on monte un cap. On a parlé jusqu'à maintenant du goïb, après on a parlé du âme Israël, et là on continue à parler du âme Israël, mais particulièrement de ceux qui acceptent et qui veulent porter le jeu de la Torah et l'étudier. Ils sont appréciés, particulièrement Israël, ils sont appréciés, Israël, Car, Hachem, car, leur a été donné le Kli Khemda, l'ustensile, l'outil apprécié, chéri par Hachem. L'achmod, ça veut dire soit envier, soit adorer, chérir quelque chose. Donc la Torah, elle est appelée ici Kli Khemda, l'outil chéri d'Hachem. Et donc Hachem a particulièrement, a témoigné un grand amour pour l'âme Israël, lorsqu'il leur a donné ce Kli Khemda, cette Torah. Et ils ont eu, d'autant plus, ils ont d'autant plus été appréciés par Hachem, du fait qu'Hachem leur a fait savoir que la Torah qu'il leur a donnée, c'est le Kli Khemda. Car, avec ce Kli Khemda, avec cet outil apprécié, chéri, alors, chez Bonivra Olam, le monde entier a été créé. Chez Nehémar, comme le verset nous dit, Kli Khar Tov, n'atati l'achem, torati alta azovu. Car, je vous ai donné une bonne parcelle, les Khar Tov, une bonne part, n'atati l'achem, je vous ai donné, torati alta azovu. De ce fait, ne délaissez pas ma Torah. Et on explique très rapidement le principe. C'est une Musha de Rabi Akiva, où il vient, justement, il vient nous... Ce n'est pas s'expliquer tellement dans les Mepharchim, quel était le but. C'est venu, quel est l'intérêt de nous dévoiler qu'Hachem, il a apprécié l'homme, il a apprécié particulièrement. En fait, c'est venu pour nous engager davantage à servir Hachem, avec joie, avec amour, avec plaisir, de réaliser que quand Hachem, il nous interdit de faire quelque chose, ou il nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'Hachem, il nous aime, il nous a donné le Kli Kherda, quand Hachem, il nous a laissé, il nous a demandé de nous... on va commencer, on va le prendre dans l'ordre. Par exemple, le fait qu'Hachem, il a créé l'homme, il a créé l'homme avec un intellect, une possibilité de choisir entre le bien et le mal. Chose qu'il n'y a pas dans le règne animal, bien sûr, que lui, il est toujours contraint à ses instincts, et il n'y a pas non plus dans le monde des anges, où ils ont l'intellect de manière idée. Nous, on est le cœur partagé entre ces deux forces, entre la force terrestre et la force spirituelle, d'écouter l'intellect. On est partagé entre ces deux choses-là, et on choisit activement d'accomplir la volonté d'Hachem, et ça, même un goï, il a la possibilité de le faire. Il a cet intellect, et il fait plaisir, et il fait honneur à Hachem, même le goï, il fait honneur à Hachem lorsqu'il va accepter d'accomplir l'Hachem à Mitzvah, par exemple, en l'honneur d'Hachem, parce qu'Hachem, il les a prescrits dans la Torah, il méritera parler à l'Holamaba, ça inclut toute l'espèce humaine, qu'ils ont la possibilité de choisir, de faire le bien, et c'est en cela qu'ils sont appréciés, ils deviennent de la fierté, ils viennent de Kiberkhol, la Merkava de la Sherina dans le monde, ils viennent de le siège sur lequel Hachem, il réside sur Terre, du fait qu'on mentionne son nom, qu'on le respecte, qu'on l'honneur, qu'on dévoile sa grandeur. D'accord ? Donc ça, et à part ça, maintenant, le fait qu'Hachem, il écrivait les choses, l'honneur à son image, c'est déjà un Khavivut, le fait qu'Hachem nous apprécie par ces mérites-là. En plus de ça, le fait qu'il nous fasse savoir, ça signifie que les Fashem les expliquent. Lorsque je fais un cadeau à quelqu'un, quelqu'un qui a très besoin de manger, et je vais lui amener un bon sandwich, qui a dit, et je vais lui mettre un sandwich, je vais mettre dedans des super bonnes salades, je ne sais pas, des bons assortiments, des bons petits bés, d'accord ? Et je vais lui envoyer ensuite ce sandwich. Bon, alors il avait faim, il a vu que je lui donnais le sandwich, mais qui a dit que je l'ai fait par amour ? Peut-être que je l'ai fait parce que j'ai eu pitié de lui. C'est aussi gentil, c'est sympathique, mais qui a dit que par là je manifeste ? Eh bien, si moi je viens, je lui dis, alors tu as apprécié le sandwich, tu as vu la petite touche de piquant avec la petite sauce un tel et un tel, et les... Alors là, quand je vais venir vanter ce que je lui ai donné, alors je lui fais savoir combien je l'apprécie et combien j'ai voulu lui faire plaisir. Et c'est ce que la Michetot, en fait, il nous dit qu'à chaque fois qu'elle rapporte une donnée qu'Hachèv nous a aimé, qu'il ait aimé l'homme, qu'il ait aimé le Hame Israël, alors il nous rapporte qu'en plus de ça, Hachèv, il nous le a même fait savoir. Le but de nous faire savoir, donc, c'est pour nous engager, nous engager, à la fois nous engager davantage à faire des choses avec joie, et aussi veiller à ne pas détériorer ce qu'il y a. De manière générale, désolé, la Torah n'est pas tellement nationaliste pour ceux qui ont une tendance à ça. Le goye, il a une place dans la Torah, il a une place où on ne veut pas y embarquer. Quand Hachèv a voulu refermer la mer rouge, les malachim, ils ont voulu faire une shira devant Hachèv. Ils ont voulu chanter eux aussi devant Hachèv. Et Hachèv, il leur a dit, « M'asé yaday tov im, bayam, vatam uvrim shira » « Mes créatures, je suis en train de noyer mes créatures. » L'homme, c'est la créature de l'homme. C'est les mains d'Hachèv qui l'a créé, même le goye. Et Hachèv, il a une fonction spéciale à remplir, même avec l'égoïme, avec chacun, il a une place à prendre dans le monde, dans le développement. Il y a une hiérarchie, c'est sûr, il y en a qui ont plus de travaux, plus de responsabilités. Le juif, plus que le goye. Et à l'intérieur des juifs, même les koanim, plus que l'âme Israël, et ainsi de suite. Chacun avec sa fonction. Mais malgré tout, on forme tous ensemble une grande société qui consiste à dévoiler le rétom Hachèv sur terre. Ça, c'était pour la première partie du Tsenep. Deuxième partie, c'est sur le fait qu'Hachèv nous appelle le balim. Là, c'est venu à prendre oivavoy, attention à celui qui va porter atteinte en l'âme Israël, parce qu'Hachèv il les aime. Première explication. Deuxième particularité aussi qui a été dite, c'était par le Tiferet Israël, qui rapportait que... qui a rapporté que, prendre en pitié même un juif, même un juif qui s'est éloigné complètement, ne pas croire qu'on peut s'amuser à le repousser davantage, il faut savoir que ça reste un juif, et que c'est encore un Ben Lamakom. Alors c'est un mauvais garçon. C'est un très mauvais garçon, parce que le père est très en colère. Mais imaginez un père qui est en colère avec son fils qui se dévergonde, et qu'est-ce que je vais faire, moi quand je vais voir le père qui est fâché, je vais partir prendre une massue et je vais tuer le petit. Le père, il ne va pas du tout être content, il va vous dire, mais qu'est-ce que tu veux ? Il fallait le reprendre et le ramener dans le droit chemin. Alors là, c'est une de nous apprends justement. Donc, sache que tout le Ham Israël, il ne s'en plaît pas dit Ben Lamakom, Hachem, il continue à attendre d'eux, qu'il revienne, qu'il se rapproche de lui, donc toi, vois ainsi le Ham Israël. Et troisième particularité, c'est la Torah qui est appelée Klichemda, l'outil apprécié par Hachem. C'est à quel goreit au baral, mais Hachem, il a regardé la Torah, il avait utilisé la Torah comme un plan pour construire le boum. Par la Torah, c'est rapporté dans les livres, on ne va pas trop allonger sur le sujet, Ham Khal, très longuement même, expliquait que la Torah a pour but de compléter la création d'Hachem. Et c'est pour ça que c'est l'outil apprécié d'Hachem par lequel il a créé le monde. Par la Torah, il a laissé ensuite au Ham Israël à lui dire maintenant, sache que maintenant, le petit supplément qui est compléter la bria, la création de l'homme et la création du monde et la création de l'homme en même temps atteint toutes les petites finesses supplémentaires, eh bien, je te laisse le travail de le faire. Ce n'est pas l'accomplissement de la Torah. Et c'est en cela que la Torah l'applique Klichemda. Et on a fini la Mishnah Yod de Dalet. On fait la Mishnah Tetevav, qui est très courte, en mots, mais très longues à expliquer. Akol Tzafoui, Varechut Netuna, Umetov HaOlam Nidon, Akol Nefi Rov Amase. On commence par traduire d'abord. Il y a plusieurs formules. La question, c'est quand est-ce qu'elle s'enchaîne. Akol Tzafoui, tout est vu, tout est dévoilé. Tout est dévoilé. Varechut Netuna. Et l'homme a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit. Il a la possibilité de faire ce qu'il veut. Le droit, il ne veut pas qu'il fasse le mal. En tout cas, s'il fait le mal, il est en droit. Il a la possibilité de le faire, de le concrétiser. Umetov HaOlam Nidon, il achève. Et le monde, il est jugé Betov, avec bon. Ve'akol, lefi Rov Amase. Et tout va selon la majorité des actions. Voilà les propositions rapportées. Alors, au sens simple, bien sûr, c'est assez clair. Il vient, il va bien qu'il vaille nous dire, écoute, sache que même que lorsque tu es enfermé chez toi à la maison, sache qu'il y a toujours un oeil qui continue à te regarder. Akol Tzafoui, tout est bien vu. Il a rechuté tout là. Et tu vas dire, mais alors pourquoi Hachem, il laisse faire des avérotes ? Il laisse faire des avérotes parce qu'il te laisse le droit de faire. Il te laisse la possibilité de faire des avérotes. Et tu régleras ensuite à la fin. Ou betov HaOlam Nidon, sache malgré tout qu'Hachem, il a pitié sur ses créatures, il attend de toi. Ouais, ça vient aussi par là nous stimuler à servir Hachem avec amour et à avoir envie, au lieu de, c'est bien aussi de servir Hachem avec crainte, mais ça stimule davantage à nous servir avec, réaliser que c'est bien pour nous, que ça nous fait plaisir, qu'on entretient un rapport d'amour avec Hachem. Mais Akol, les filles vont passer. Et maintenant, il vient nous dire, à part ça, sache que dans la vie, on expliquera avec plus de détails exactement, mais en tout cas, sache que plus tu feras des bonnes actions, mieux ce sera pour toi. Il vient en fait d'Abi Akiva nous donner des conseils. Comme ça, c'est expliqué au sens simple dans le Barthénorat. Le Barthénorat continue ensuite en apportant l'explication du Rambam, qui donne une toute autre lecture à la Mishnah, qui vient en fait soulever une question profonde de philosophie juive, que les Rishonim ont beaucoup débattu sur la question, expliquer comment comprendre le fait que d'une part, la question du libre arbitre de l'homme et la connaissance d'Hachem. Est-ce qu'Hachem sait ce que je vais faire ou non ? Ça implique aussi, est-ce qu'Hachem décrète, est-ce qu'un homme sera sadique ou rachat ? C'est la même question en fait, présentée sous plusieurs aspects, mais c'est le même principe. À savoir, si je vais être tenté dans 5 minutes, qu'est-ce que je vais choisir ? Je vais être tenté par manger quelque chose d'interdit, c'est très tentant. Alors, soit je vais m'abstenir de manger, soit au contraire, je vais transgresser et je vais manger. Hachem sait depuis tout de suite ce que je vais faire dans 5 minutes ou non ? Si Hachem sait ce que je vais faire, c'est qu'il l'a décrété, c'est que je n'avais pas le choix de fuir. J'étais contraint de le faire. Dans ce cas-là, je n'ai plus le libre arbitre. Dans ce cas-là, pourquoi Hachem ne punit ? Mon copain que lui n'a pas fauté. C'est parce que Hachem savait qu'il n'allait pas manger depuis le début. Donc, apparemment, parce qu'il avait bien prévu depuis le début qu'il n'allait pas manger. Donc, pourquoi à lui, lui faire, lui donner le holamaba, le mérite, et puis à moi, me donner les contraintes ? Ben, à quoi, c'est toi qui m'as créé rachat, et à lui tu l'as créé sadique. Alors, pourquoi est-ce que tu me punis, et pourquoi à lui tu lui fais du bien ? D'accord ? C'est une question très profonde que les recherches libres ont beaucoup développé. De manière générale, il y a plusieurs réponses qui ont été données. Essentiellement, le principe consiste tout d'abord, la première question, la première élément de réponse, il est de comprendre qu'on ne peut pas réfléchir à Hachem avec notre tête. Hachem ne réfléchit pas comme nous, selon un autre structuré. Donc, le principe, il est que Hachem, il est... La réponse, succinctement, elle est de dire qu'Hachem, ce qu'Hachem sait, il ne le décrète pas. Si Hachem, il est au-delà du temps, Hachem ne traverse pas le temps. Lorsqu'Hachem sait, ce que je vais faire dans cinq minutes, ce n'est pas parce qu'il a déjà décrité depuis maintenant ce qu'il y aura dans cinq minutes. C'est parce que, devant Hachem, il n'y a pas de notion du temps. Donc, il n'y a pas le temps. Donc, il est constamment dans l'instant, avec le passé, le présent, le futur au même temps, puisque c'est lui qui crée tout. C'est lui qui crée tout. Il ne traverse pas le temps. Le temps, ce n'est pas une valeur qui existe à l'extérieur d'Hachem, qu'Hachem est contraint à elle à la traverser. C'est Hachem qui a créé le temps. C'est une notion presque incompréhensible en réalité. Notre cercle humain ne peut pas le comprendre. Mais ça reste une réalité que grâce à ça, on différencie en fait la Yediyah de la Xerah. Hachem, il est Yodéa, Masha'o Lechliyot, Avalo Gozer, Masha'o Lechliyot. Il ne décrète pas parce que c'est qui qui va fixer ce que je vais choisir ? C'est moi. Et lui, Hachem, lorsqu'il voit que je vais manger ou que je ne vais pas manger, c'est parce qu'il est déjà là-bas en train de me voir que j'ai mangé, parce qu'il est au-dessus du temps. Je sais bien que ce n'est pas tellement compréhensible dans notre petit cerveau, mais au contraire, c'est en là que réside la grande réponse. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés à poser des questions un peu existentielles et des questions sur Hachem, mais toute la réponse générale toujours à apporter, c'est toujours ça, on réfléchit Hachem, on réfléchit sans, comme si c'était un... qu'il était passif devant certaines règles et situations, alors que c'est lui qui crée toutes les situations et toutes les règles. Donc en fait, il est contraint par aucune d'entre elles. Et c'est ce qu'en fait, la Mishnah vient de nous dire, Raba Kebab vient de nous dire, sache que, arrête ta philosophie, Hachem, bien qu'Hachem sache pertinemment ce que tu vas faire, sache que tu es, tu es, tu as le libre arbitre de faire ce que tu vas faire. Et ça se contredit ? Ben oui, ça se contredit. Mais sache que malgré tout, la réalité, elle est là que et de ce fait, le monde, il est jugé parfaitement. Comme ça, ça va porter dans le Bartheno Ra, comment elle explique le rabbin. D'accord ? Et voilà. Ça, c'était pour les trois premières... Bon, la dernière partie de la Mishnah, maintenant, je vais nous en prendre une grande règle. La col, les filles, re-ramassez. Raba Kebab avait l'habitude de nous dire, faites beaucoup d'actions, même petites, de bonnes actions, plutôt qu'une grande bonne action. Le rabbin me rapporte, l'exemple, avec le... S'en pense aussi dans le Bartheno Ra, avec le... Qu'est-ce qu'il y a mieux ? De donner mille shekels à une personne, après de dire à tout le monde danser, j'ai déjà donné, ou bien, non, de donner un shekels à mille personnes. Et ben, le rabbin nous dit, sache que, en donnant à chaque fois, en remettant la main dans la poche pour ressortir une petite pièce, et la donner au pauvre, il y a encore un nouveau pauvre, tu viens et tu redonnes une autre pièce. Alors, par cela, tu vas acquérir, tu vas ancrer en toi, la bidata des divoutes, le fait de donner, de s'ouvrir à l'autre, bien plus que si, d'un coup, tu vas te donner mille shekels, et après, tu ne vas plus pouvoir accomplir la mitzvah. Donc, c'est ça, la grande règle qui vient de nous dire le rabbin, sache que, en donnant hier, lâche les bouts à Adam, l'homme, ce parfait, en faisant plein d'actions, même, petites, moyennes, plus que de faire des actions héroïques, et puis après, de rien faire sur le reste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je suis en plein d'atzlachal, comme tout, ça va.